Après Taproot, Top Gun, qui aussi s'intéresse aux cryptos, non pas le film, mais l'armée de l'air américaine, la vraie. Pourquoi l'armée de l'air américaine, Owen, s'intéresse-t-elle aux cryptos ? Comment ça se manifeste ? Est-ce que, Owen, Tom Cruise vous a murmuré une explication à l'oreille ? Tom ne me murmure à rien. En attendant, la US Air Force, du coup, l'armée de l'air américaine, a investi 30 millions de dollars dans la blockchain, indirectement, puisqu'ils ont investi 30 millions de dollars dans une société qui fournit des solutions et qui se base sur la blockchain. Cette société s'appelle Simba, et l'objectif, c'est d'améliorer toute la chaîne d'approvisionnement. La responsable de cette opération explique également que ça va permettre de limiter des erreurs humaines qui ont des coûts catastrophiques dans ce genre d'approvisionnement. Ils expliquent que l'armée travaille depuis déjà plusieurs années avec la technologie de la blockchain et des cryptomonnaies, notamment sur la sécurité des données, et qu'aujourd'hui, ils décident d'accélérer réellement le mouvement, de pouvoir mettre justement plus de fonds, plus de moyens, pour non seulement pouvoir continuer d'explorer qu'est-ce qui est possible de faire avec la blockchain, mais également pouvoir, dès maintenant, proposer des solutions utiles qui pourraient leur permettre de régler certains de leurs problèmes. Et donc l'armée de l'air américaine, la vraie, s'intéresse de plus en plus à son tour aux cryptos. Les blockchains peuvent être transparentes. Merci.